Salut les escrocs c'est Flo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière manager avec Séville Avant de continuer, on va tout de suite regarder ce qui nous attend dans cet épisode Et aussi je voulais vous prévenir, je n'arrive pas à trouver un emplacement de caméra Donc là je l'ai mis derrière mon écran Dites moi si vous préférez celui là ou celui de la précédente vidéo, je l'ai mis légèrement sur le côté Enfin je suis un peu perdu donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Et du coup voilà, petite escroquerie Du coup cette semaine je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps Il y en a qui sont en confinement et qui ne travaillent pas ou autre Moi je travaille à 100% et du coup je n'ai pas beaucoup de temps malheureusement Donc on ne va jouer que deux matchs mais on se rattrapera la semaine prochaine, promis Du coup comme vous pouvez bien le voir au troisième match, il y a le Barça J'ai décidé de simuler ce match contre Grenade je crois Ils sont 15ème donc on va simuler contre le 15ème pour ensuite faire un gros match contre le Barça Qui n'a pas le choix, le Barça on a un point d'avance Mais ils n'ont pas le choix, ils ne veulent pas laisser l'Atletico s'échapper Il faut aller chercher cette victoire Donc ça va être un match très très important Nous on va se concentrer sur notre prochain match déjà dans un premier temps On avance tranquillement, on va y avoir les entraînements juste avant le match Hop on est bon, il y a des gars partout, je marche, je fais confiance Du coup on est prêt Oh là là là, il y a notre MDC qui veut jouer J'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien pardon Alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match Ouais de grands matchs nous attendent, ne t'inquiète pas, ce n'est pas tout de suite pour toi Bon on va laisser l'équipe 1, c'est du classique Bon ce qui est passé titulaire bien entendu dans la précédente vidéo Par contre j'ai bien envie de faire confiance soit à Kakré, soit au petit Oscar Je vais mettre Oscar ici à la place de Jordan Non mais Oscar il ne sait pas jouer MC On est parti J'ai juste mis Oscar à la place de Jordan dans l'équipe Sinon c'est du classique, vous avez l'habitude de l'avoir cette équipe Donc on est parti pour ce match contre Alaves Du coup de physique Oula Le coup de physique, Diego Carlos, super Oscar qui remonte la balle Il y a Ponce, Ponce qui est pas hors jeu Le petit Ponce, le pied gauche C'est assez facile parce qu'il commence à avoir une vitesse plutôt correcte Et puis le latéral qui le lâche totalement du marquage Donc derrière, finition pied gauche, c'est parfait Et il marque son 3ème but en Ligue à Ponce, il a l'air content en tout cas Oh là il joue avec le public, tout va bien Ça va être dur Et Cunha, qu'est-ce qu'il fait devant à Cunha là ? Oh là le Caspérez Oh j'ai raté le pied Oh Nana, incroyable la parade d'Onana Les chauds patates dans ce match Bon, voilà, on a énervé un peu les joueurs d'Alaves là Oh là là, oh là là, oh là là S'il la remet dans l'axe Ouais, j'avais anticipé Koundé, bien joué Oh non, Diego Carlos qui est pas assez rapide Ouais Ça part vite du côté d'Alaves En même temps, ça nous pendait au nez Ça fait quelques minutes qu'ils ont plus d'occasion que nous là Ils reviennent un partout assez rapidement On va pas perdre des points contre Super Onana Onana, il nous fait un match patron Taille patron le match de Nana Ils sont pas mauvais hein Oh là là, ça va vite normalement Il revient dessus Euh, waouh Je sais pas ce qu'il se passe là On est totalement dominé par cette équipe d'Alaves là C'est corner sur corner Faut surtout pas prendre le troisième, cinquième corner déjà C'est pas facile C'est vraiment vraiment pas facile Euh, je sais pas ce qu'il se passe avec Alaves là Mais on a mis un but Et derrière, ils ont réagi Ils se sont mis à dribbler Et ça joue très très bien Donc euh On est mené Ça s'est récupéré ça Bien joué Mais sérieux Acuna Un ballon veut faire Meo Campos Frérot C'est quelques matchs T'es pas fou hein Il est hors jeu non ? Il est hors jeu Le troisième but 3-1 Euh C'est dur Tu fixes, tu décales Allez Navas, le capitaine là Ça peut venir de là Je pense qu'on peut s'attendre à une victoire facile Ah Oh c'est dur Oh oui Oh oui Allez Vieux jeu Myron Allez on prend le ballon On y va, on y va, on y va Allez les gars 3-2 Oh là là Le capitaine Le capitaine Ça sort pas, ça sort pas, ça sort pas Le capitaine qui va vite Hum Les gars on revient Il reste un quart d'heure à jouer Faut au moins revenir à 3-3 là Allez Rakitic Oh il sort pas Koundé Il suffit beaucoup Oh lalalalalalalalalalalala Myron Allez on est parti pour 3 changements On sort Rakitic Oscar Et Ocampos Côté gauche On décale ponce à gauche du coup Et on fait rentrer Mounir sur le côté droit de l'attaque Allez ils gèrent leur match là Allez On a un pressing collectif là Go 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 Voilà C'est quoi ça ? Nier qui attend le départ de son capitaine Non, 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 non Mais je pense Retrait Jordan Cacré On va s'en vouloir, on va s'en vouloir Je suis dégoûté, c'est la fin du match On s'est fait surprendre par cette équipe Et puis il y a peut-être le quatrième Non, on en a un qui est dessus Blasé Blasé de cette défaite Parce que franchement En fait ils sont revenus C'est bizarre, ils ont eu des périodes où ils ont super bien joué Et après au fil du match Ils se sont relâchés un peu Et du coup on est revenus dans le match On aurait pu en fin de match Revenir à 3-3 Mais malheureusement On n'a pas réussi à revenir sur cette équipe 10 tirs à 7 globalement Ils ont fait une grosse première période Après je sais qu'il y en a certains qui vont me dire D'enlever le mode compétiteur et tout Mais ça permet de voir de beaux buts comme ça Parce que là j'ai pris une roulette magnifique Finition pied gauche Et du coup c'était très très beau Mais du coup ça nous coûte une défaite Malheureusement Peu et on devrait faire mieux Voilà Il y a un message à mes joueurs Clairement Parce que là Perde contre Alaves 3-2 C'est très 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 mauvais signe Il va falloir qu'on se réveille Le Barça qui nous a doublé du coup Alaves ils sont 4ème En fait Enfin je dis pas que c'est normal Qu'on ait perdu contre eux Mais Il faut un gros Oh mince j'ai pas vu Il faut un gros début de saison Gros gros début de saison D'Alaves 4ème Non ça joue bien Ouais je suis pas étonné Je suis pas étonné d'avoir perdu contre eux Bon le match nul On aurait pu l'arracher Clairement On avait On a eu les occasions pour Là on a un match contre Grenade Qu'on va simuler Hop En espérant une victoire cette fois-ci Parce que là Allez une petite victoire Une petite victoire Oui Petite victoire 3-1 les gars Contre Grenade Elle fait du bien Clairement Cette petite victoire Elle fait du bien Elle nous repositionne juste Derrière Alaves Attention Le Barça 2ème Ça y est ils ont entamé leur remontée Ils sont à 4 points De l'Atletico Nous on est à 2 points du Barça Donc si on gagne notre match Contre le Barça On double le Barça Et on récupère Notre 2ème place Donc On a pas le choix On a pas le choix Faut faire un gros gros match Contre le Barça Rapport mensuel sur les jeunes joueurs On va regarder ça Normalement Il en restait qu'un Il est là 82-92 Par contre Geste technique et tout C'est pas fou Dites moi si on le prend Le petit Belge Mais bon en MOC J'ai pas vraiment besoin Donc je pense pas le prendre Ok on est bon On a terminé Notre conférence de presse Maintenant on est parti Pour ce dernier match Contre le Barça Messi Messi Coutinho Griezmann Dembele Busquets De Jong L'anglais Album Titi Roberto Ter Stegen C'est la grosse 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 équipe Il n'y a que Boadou Qui est un petit peu fatigué Mais ça va le faire Plus 6 Pour quasiment tout le monde Enfin plus 6 ou plus 5 Plus 6 surtout pour Boadou Et Ponce Deux joueurs en forme Donc on est parti Pour ce match Choc Contre le Barça Ah oui j'ai vu ça J'ai vu ça aussi dans les commentaires Dites moi Dans les commentaires Si vous voulez que j'active les mains Pour les pénaltys Les fautes Quand on tacle ou autre On peut activer les mains J'ai peur de péter les plombs Mais voilà Dites moi dans les commentaires Si vous voulez qu'on l'active ou pas Et si j'oublie pas Parce que je suis un escroc On fera ça pour le prochain épisode Allez les gars On est au Barça Let's go Ça va être dur Je pense que ça va être un match compliqué pour nous Déjà on a toujours pas touché la balle Dembélé calme toi On a toujours pas touché la balle les gars Mais c'est pas grave On reste en place On est en place Tranquille Vous voulez la balle Prenez la de manière Quoi qu'il arrive Vous allez la voir Voilà Digo Carlos Hakuna On remet sur Hakuna Tac Tac L'action est magnifique Encore et toujours lui Myron les gars 1-0 Oncième minute de jeu On marque sur notre toute première Occasion C'est parfait Et la petite passe D de Rakitic Allez J'ai voulu tacler le tac Mais Ça passe pas On est dessus là non ? Koundé Heureusement que tu l'interceptes celle là Oh là Le changement d'aile sur Messi Aïe 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 Hakuna 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 Griezmann qui relance le Barça Passe décisive de Messi Allez ça célèbre tous les deux Égalisation à part tout Stoppez le Et toi là Messi il me rend fou Le 1-2 avec Griezmann Oh là là Messi Oh là là Le deuxième but Ça enchaîne C'est dur Là c'est dur C'est très très dur Ça joue très très vite au Barça Ah oui Et vous étiez nombreux à me demander Si j'avais changé les sliders Bien entendu que j'ai changé les sliders Parce que Bah la difficulté Elle est assez facile sinon Du coup j'ai un peu augmenté Un peu partout Donc C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué On pense Ah Le petit râteau Ils ont eu chaud Ils ont eu très très chaud Mi-temps On est mené 2-1 par le Barça Messi a décidé d'accélérer Donc je disais Un but une passe D On va essayer de De revenir dans ce match Et de faire une meilleure deuxième période Oh Ça part Ça part pour Ponce Allez Il est pas là Alba Il revient Alba Allez je lui enroule pied gauche Oh louloulouloulou Elle était contrée hein Elle a pas été contrée Ouais elle est contrée Je pense que c'était dedans sinon Donc on me pose Dommage Allez la montée de notre capitaine Notre capitaine qui monte Qu'est-ce que je fais Oh l'erreur Ils ont fait l'erreur sur le joueur Qui ne me fallait pas Myron qui récupère une mauvaise passe Je crois que c'est une titi qui rate sa relance Dans la surface et du coup finition pied gauche Le ballon il vient mourir Dans le petit filet C'est qui C'est une titi qui veut relancer sur Bousquette Sauf qu'il y a Myron qui traîne par là Et ça nous permet de nous relancer 2-2 Ça y est ils recommencent à poser leur jeu Ça commence à être galère Oh Myron Oh Ponce Frérot Il y a Ter Stegen en face aussi Oh la la Dembélé Koundé On se jette pas Tu mets ton corps en opposition Super bien défendu ça Non J'ai la haine J'ai la haine Corner Allez un petit corner les gars C'est maintenant C'est maintenant qu'il faut caler une tête là Koundé Ils vont se dégager Quoi ? Quoi ? Aïe 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 C'est dur C'est un match très très compliqué les gars Ponce devant Pjanicchi joue bien Oh la la ça va vite Griezmann Oh la 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 réussite La réussite Le quatrième but pour clôturer ce match du Barça C'est dur C'est dur parce qu'on a fait un bon match en soi On a vraiment fait un bon match Après c'est sûr qu'ils ont plus de tirs C'est... On est dans une période assez compliquée Clairement Voilà On perd contre Alaves En fait contre les gros On perd Enfin les gros Alaves c'est pas un gros Mais ils sont bien classés Ça joue très très bien Donc 7 tirs à 5 C'était quand même très serré 50-50 Je pense que le 4-2 C'est l'équipe qui a Bah le mieux géré devant les cages Tout simplement Confiance est solide Voilà Le moral de l'équipe qui remonte On essaye de faire au mieux Mais C'est clairement Clairement pas facile les gars La semaine prochaine On va faire Alors attendez Parce que je vais pas annoncer On va jouer Rennes On va jouer Cadiz Je crois Si je dis pas de bêtises Villarreal On va jouer contre le club chinois Là Ou je sais pas trop Non turc Je crois Je sais plus Je sais plus Et ça fera 1, 2, 3, 4 Ça fera Ouais 4 matchs 4 matchs sur Voilà La semaine prochaine On va jouer 4 matchs sur On verra si on a le temps Pour faire au Sassouna Mais je pense qu'on s'arrêtera là Avec la Ligue des Champions Et il nous restera Un seul et dernier match Parce que je vous rappelle Que Avec Chelsea On est pas au mieux On est pas au mieux On est 3ème de notre pool Donc là En championnat Tout allait bien Là c'est un peu plus compliqué On va voir en Ligue des Champions Comment on s'en sort Mais Là on est un petit peu Dans la tourmente On va avancer Pour notre prochain match Contre Rennes Retrait de l'offre Pour Karim Rekic Oui c'était une offre de prêt De toute manière On ne prête pas Même si la vidéo a été assez courte J'espère que vous l'aurez apprécié Les escrocs Je suis un petit peu dégoûté Parce que voilà Bon on a perdu 2 matchs de suite On va regarder le classement Au niveau du championnat Ce que ça donne Hop En Liga On chute un petit peu A la 5ème place On a 5 points de retard Sur le Barça Ça reste correct Par contre 9 sur l'Atletico L'Atletico Qui n'a toujours pas perdu Le moindre match Très très solide Dans ce début de saison Et à la veste On a perdu contre à la veste Mais on n'a pas perdu Contre n'importe qui les gars À la veste Très très chaud 23 points Bah c'est les 3 points Qu'on a perdu contre eux Ils sont là On aurait dû être à Au moins 23 points Dans ce championnat Normalement Mais bon À la veste A mérité sa victoire Et le Real Juste devant nous Qui fait un début de saison Un peu mitigé 21 points Mais ils sont dans le coup Ils sont encore dans le coup Ils sont qu'à 4 points du Barça Donc c'est surtout l'Atletico Qui fait un très très bon début De saison Donc voilà On va faire un petit Rapport d'équipe Pour la fin de la vidéo Même si je pense que Ça n'a pas trop trop évolué Vu qu'on a joué que Enfin 3 matchs Même si on a simulé 1 Le meilleur joueur C'est Onana Avec 85 de général Il a pris un petit plus 1 Il a été très très bon Il est vraiment impressionnant Dans les cages 88 de jeu au pied 80 jeu à la main Placement 82 85 en plongeant 86 en réflexe Il est chaud Diego Carlos 84 Toujours le petit plus 1 Navas Notre capitaine Qui a pris un petit moins 1 Hakuna 83 au Campos 83 au Campos Je ne sais pas trop Qu'en penser les gars Je commence à avoir du mal Avec lui côté gauche Euh Ouais Je ne sais pas Je ne sais pas Mais j'aime bien En début de saison Ça se passait très bien Donc je ne vois pas pourquoi On galèrerait maintenant Rakitic 81 Il a pris un petit moins 1 Suzo qui n'augmente pas Koundé plus 1 80 Goudelj 80 aussi Jordan 79 Mounir 79 Mounir 79 Rony Lopez Ça ne bouge pas Oliver Torres 78 Le petit plus 1 Youssef 78 aussi Myron 77 Ça monte Ça monte petit à petit Euh Maxence Cacré 77 aussi Idrissi on s'en fiche Hamadou aussi Bounou Oscar plus 1 76 Colin Dagba qui n'augmente pas Mais il ne joue pas vraiment Donc c'est un peu compliqué D'augmenter Karim Rekic aussi Kral 75 Plus 1 Ponce 71 Il a encore pris un petit plus 1 Il était à 70 En début de vidéo Donc ça fait plaisir Pour le petit Ponce Pozzo Ok Et Perez On s'en fiche un petit peu Voilà Pour le petit rapport d'équipe J'espère que vous aurez apprécié La vidéo Les escrocs On se retrouve la semaine prochaine Pour un long épisode Prenez soin de votre famille C'est le plus important C'était Flo Nox Omanet